Il semblerait que tous les enfants naissent sur-efficients avec cette forme de pensée complexe, arborescente, etc. Et que dans la petite enfance se met en place ce qu'on appelle l'inimition latente, en psy, qui est en fait un sélecteur automatique qui trie les informations et qui élague et qui permet à cette pensée de devenir focus. Elle a une passion pour l'humain, elle l'observe avec bienveillance, elle en a fait son métier. Elle est autrice, conférencière, coach, thérapeute et encore bien plus. C'est une femme absolument adorable que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au Chou Brave. Christelle Petit-Colin, bienvenue au Chou. Merci pour cette présentation, je suis très touchée. C'est large, on a commencé en tant qu'institutrice. Vous avez été hôtesse de l'air. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené après à entamer justement ce parcours de coach et puis de suivre justement tous ceux dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, c'est pensent trop, c'est sur-efficient. Qu'est-ce qu'a la tête du clic ? Alors, il s'est trouvé qu'à un moment dans ma vie, ça devenait compliqué de rester hôtesse de l'air. Donc, j'ai repris une reconversion professionnelle, on peut dire comme ça, pour revenir vers la formation, mais pour les adultes. Je ne voulais pas retourner dans l'enseignement. Je voulais m'occuper des adultes, je voulais m'occuper des adultes en voie de réinsertion, d'alphabétisation, de choses comme ça. Et pour gérer ces adultes qui étaient quand même en souffrance, j'ai commencé à mettre le petit doigt dans ces techniques de… je ne sais pas comment on peut dire, ce sont des techniques de communication, de changement, de bien-être, de développement personnel. Et j'ai commencé comme ça, et puis je me suis prise au jeu, et c'était tellement fascinant tout ce que j'apprenais, etc. Du coup, j'ai fait tous les cursus en entier, et à un moment donné, j'ai dit, mais il faut faire connaître ces techniques, elles sont tellement porteuses de bien-être. Et donc, voilà, j'ai commencé à utiliser toutes ces techniques dans des formations pour des publics en voie d'exclusion. J'ai formé aussi différents corps de métier, en fait, des médecins et des paramédicaux, des commerciaux. Je suis allée en entreprise, beaucoup aussi, formée des chefs d'entreprise. Et à chaque fois, avec le même, en face, le même répondant, mais qu'est-ce que ça simplifie la vie de savoir communiquer ? Donc, au final, vous avez retrouvé des humains qui, au-delà des titres, des postes et des domaines d'activité, qui étaient tous semblables. Et on demande de comprendre ce monde, on demande de comprendre comment améliorer les choses. C'est ça qui est chouette dans ce que je fais, c'est que j'ai en face de moi des gens de bonne volonté. Est-ce qu'il y a des gens de mauvaise volonté ? Alors, ceux de mauvaise volonté me remplissent le cabinet de leurs victimes. Ça marche dans l'autre sens. Ceux dont on va parler aujourd'hui. Éventuellement, oui. Ah, mais pas éventuellement, là, on est presque un petit peu obligés. Donc, vous avez écrit un best-seller qui a été traduit dans le monde entier, quasiment. Oui, oui, oui. Je pense trop. Donc, ce fameux bébé-là, vous l'avez édité il y a combien de temps ? Il a dix ans. Choisse anniversaire. Et il a fait le tour du monde. Oui. Et est-ce qu'en France, il a été accueilli aussi bien qu'en Corée et ailleurs ? En France, il a fait sa petite boule de neige tout seul, un peu dans l'anonymat au début. Et petit à petit, les gens s'y sont intéressés. C'est-à-dire que le public qui pense trop, de toute façon, a pour valeur noyau le partage d'informations. Donc, un qui a lu le livre, le conseil autour de lui, etc. Et c'est comme ça que l'audience est devenue de plus en plus large et qui continue d'ailleurs aujourd'hui sa boule de neige dans son point. Je confirme, je me le suis déjà fait emprunter quelques fois. Qui sont ces gens, ces pensent trop, ceux que vous appelez aussi les sur-efficients ? Un petit portrait robot comme ça ? Un petit portrait robot, ce sont des gens qui présentent deux caractéristiques neurologiques, et toujours les deux mêmes. La première caractéristique est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire le fait d'avoir les cinq sens plus développés, plus en alerte, plus fins que la moyenne des gens. En gros, les gens qui pensent trop, voient tout, entendent tout, ressentent tout, avec une acuité décuplée, ils ont plus le sens du détail, ils sont plus vite gênés par le bruit, les odeurs, etc. Ils ont un système sensoriel très alerte. Ça, c'est la première caractéristique neurologique. Et la deuxième caractéristique neurologique, c'est qu'ils ont une forme de pensée complexe, arborescente. Pour expliquer simplement, on peut considérer que la plupart des gens ont une pensée qu'on dit séquentielle et linéaire. On peut se représenter un peu comme une corde à nœuds, où chaque nœud est une idée. Une idée, après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans un raisonnement logique et linéaire, qui permet d'arriver à un résultat. Les gens qui pensent trop ont une pensée arborescente. Chaque idée en fait jaillir disque, en fait jaillir disque, en fait jaillir disque, et tout est connecté avec tout. Donc, vous pouvez vous représenter une toile d'araignée, en fait. Et donc, c'est la principale différence, c'est comment j'organise mes idées sur ma toile d'araignée, au lieu d'organiser des trains de pensée bien alignés. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'on devient ou on est sur-efficient ? Ah, alors ça, c'est une bonne question, parce que les choses ne sont pas étudiées comme moi, je voudrais qu'elles le soient. Il semblerait que tous les enfants naissent sur-efficient, avec cette forme de pensée complexe, arborescente, etc. Et que dans la petite enfance se met en place ce qu'on appelle l'inhibition latente, en psy, qui est en fait un sélecteur automatique qui trie les informations et qui élague, et qui permet à cette pensée de devenir focus. Et puis, sur une frange de la population, qui n'est pas très bien mesurée, donc entre 10 et 20% de la population, cette inhibition latente ne se met pas en route et les gens continuent à bouillonner, à foisonner. Alors, est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est circonstanciel, etc. ? C'est compliqué à dire aujourd'hui, puisque ce n'est pas ça qu'on mesure dans les sciences d'aujourd'hui. Est-ce que cette inhibition latente, elle peut se présenter ou se mettre en place au travers d'un cercle familial particulier, d'une formation, d'un parcours scolaire ? Alors, à ma connaissance, non. Quand on pense trop, on pense trop. Et on est obligé de faire avec ce cerveau hypersensible, hyperesthésique, et avec cette pensée complexe arborescente. Tout ce qu'on peut faire, c'est atténuer un peu son hyperesthésie, organiser un peu mieux ses pensées pour faire de sa pensée complexe quelque chose de très constructif, mais changer radicalement, non. Est-ce que l'éducation qu'on a actuellement au XXIe siècle fait que des enfants ne deviennent pas forcément super et surefficients ? Je suis incapable de répondre à cette question, mais vraiment incapable, parce que si on regarde la littérature, de tout temps, la différence a existé entre les gens qui ont cette pensée linéaire, etc., et qui sont majoritaires, et une frange de la population hypersensible, hyperesthésique, hyper créative, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a les uns et les autres ? C'est compliqué de dire. Il y a des familles où il y a un seul pense-trop, et qui se sent d'ailleurs bien isolé, et qui a bien descendu avec la classe de sa famille. Il y a des familles, c'est toute la famille qui pétille et qui bouronne et qui pétara dans tous les sens. Donc, c'est très compliqué. Ok. Après, on s'aperçoit que le stress post-traumatique peut aggraver encore ces symptômes-là. Est-ce que pour autant, tous les pense-trop sont détraumatisés ? Dans ma pratique, non. Voilà. Donc, c'est très compliqué de vous répondre. Donc, ce n'est pas un problème d'être un pense-trop ou un surefficient ? Alors, de mon point de vue, sûrement pas. Non, ce n'est sûrement pas un problème. Mais c'est là où je suis un petit peu frustrée par les recherches qu'on fait actuellement, qui rejoint votre question précédente, c'est que pour l'instant, les recherches sont organisées de la façon suivante. Il y a la pensée normopensante ou neurotypique, qui est prise comme un étalon de quelque chose de très bien. Et la pensée neuroatypique n'est étudiée qu'en comparaison avec cette pensée, est considérée comme étant dysfonctionnante. Alors, ça, c'est une façon d'étudier les choses, moi, qui me dérange beaucoup. Si on part du principe qu'il faut être neurotypique et que si vous êtes neuroatypique, c'est parce que vous avez des dysfonctionnements du cerveau, ça n'aide pas à avoir une appréhension de cette pensée-là qui soit constructive et positive, puisque tout ce qu'on cherche, c'est à la rééduquer pour qu'elle retourne dans la norme. J'aimerais mieux qu'on l'étudie en disant, voilà, ce sont des gens différents. Pourquoi est-ce que c'est différent ? Et en quoi ça pourrait bien d'être différent, un petit peu, pour changer ? Pour changer, ça serait pas mal. Là, à la lecture de vos livres, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous essayez de... Enfin, vous n'essayez pas, vous le faites, vous créez une plus grande case. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver ? On pouvait trouver les petites cases avec les TDAH, dyslexiques, tous les dys, 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 dys. Et vous avez aussi pris au passage un petit peu quelques orphelins, si on pourrait dire ça comme ça. Et vous essayez de trouver le point commun de toutes ces personnes-là et de leur proposer d'autres solutions. Alors, il y a dix ans, quand j'ai écrit « Je pense trop », j'ai choisi le terme de « surefficient » pour me démarquer, effectivement, du terme de « surdoué », qui était très connoté. « Surdoué », « sûr » par rapport à quelle comparaison on est sous-doué. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Puis, les « pense-trous », ils ne se reconnaissent absolument pas, dans leur majorité, dans le terme de « surdoué », qui est élitiste. Enfin, surtout dans la façon dont il est appréhendé dans notre monde. Donc, j'ai choisi le terme de « surefficient » pour me démarquer de ça. Et, effectivement, dans ce terme de « surefficient », je voudrais regrouper toutes les personnes hyper-esthésiques et à pensée complexe arborescente. Et le spectre, il va effectivement du surdoué à l'autiste, en passant par les dyslexiques, les TDAH, etc. Et je ne suis pas la seule. Il y a un médecin qui s'appelle Dominique Dupagne, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le retour des zappeurs ». Et lui, il émet comme hypothèse, que je trouve absolument délicieuse, celle que les « pense-trous » soient des descendants des chasseurs-cueilleurs, au niveau génétique, là où les neurotypiques seraient des descendants des cultivateurs sédentarisés. Et moi, j'adore cette possibilité. On se rend compte aujourd'hui que dans notre ADN, il reste entre 2 et 6 % d'ADN de Néandertal chez les sapiens. Donc, on pourrait peut-être monter aussi loin que ça pour retrouver nos origines. Et puis, ça ne serait pas idiot, puisqu'un chasseur-cueilleur, il faut qu'il soit aux aguets, à tout capter, moins de craquements de brindilles, à moins d'odeur de sanglier, etc. Alors que c'est vrai que le cultivateur sédentarisé, il a le temps de voir arriver au loin, dans son champ, les dangers qui peuvent le guetter. Alors, voilà, il y aurait plein de pistes, à mon avis, à explorer. Et c'est pour ça que cette science qui se centre sur un cerveau qui serait dysfonctionnement, me dérange. D'ailleurs, le sapiens, vous en parlez super bien dans votre dernier ouvrage, et ça, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Et là, dans la société, est-ce qu'il y a une place actuellement pour justement toutes ces personnes si différentes ? De moins en moins. De mon point de vue, de moins en moins. Parce qu'autrefois, on trouvait assez normal que des gens ne soient pas scolaires, par exemple. Et donc, ils se retrouvaient plutôt à faire de l'artisanat, des choses comme ça. On acceptait que les gens ne soient pas dans le monde. Et depuis quelques décennies, la pensée unique s'impose de plus en plus, de plus en plus, essaye de normer, essaye de standardiser, et supporte de moins en moins la différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'un enfant n'est pas scolaire, immédiatement, il y a une batterie de tests, de diagnostics, etc., qui se met en route, pour, encore une fois, le considérer comme dysfonctionnant, alors que ce ne sont que des troubles d'apprentissage. Pour moi, non. Alors, après, il y a un mouvement émergent, où dans les entreprises, dans les écoles, on prétend à nouveau essayer de faire de la place aux atypiques. Mais alors, moi, je vais rester très prudente et je vais attendre de voir si ce n'est pas une mode, si ce n'est pas juste histoire de se donner bonne conscience en disant « l'école fait ce qu'il faut, l'entreprise fait ce qu'il faut », ou si réellement on a compris que c'était un potentiel d'enrichissement énorme que de se réouvrir à cette pensée différente. Mais je reste très prudente. Pour l'instant, vous voyez, les entreprises font, de mon point de vue, semblant de se réouvrir. Est-ce que c'est une vraie ouverture ? On le saura dans quelques temps. Ou est-ce que c'est simplement du « greenwashing » ou bien du « spirituowashing » ? Du « neurowashing » ? Du « neurowashing » ? Du « neuroatypique washing » ? C'est des sujets, moi, qui m'intéressent énormément. D'ailleurs, ça sent, je m'imagine que les gens doivent me voir en train de cligner. Je vais essayer de rester un petit peu sur mon fil conducteur. À quoi se heurte ? Quels sont les plus gros problèmes auxquels se heurte un sur-efficiant ? Alors, le plus gros problème d'un sur-efficiant, c'est l'incapacité de comprendre qui il est parce que la société ne le reconnaît pas comme différent. Et ce que je vois, moi, dans ma pratique, c'est que dès qu'un sur-efficiant sait qui il est, comment il fonctionne, il a un apaisement immédiat. Qu'il ait 7 ans ou qu'il ait 60 ans, juste comprendre qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas seul et que son fonctionnement a une certaine légitimité, parce que ça marche comme ça dans sa tête, c'est un apaisement immédiat. Et donc, je pense que le plus gros problème des gens qui pensent trop, c'est la maltraitance de cette société qui ne le reconnaissent pas dans sa différence. Je donne souvent cette métaphore, imaginez que vous naissez avec les yeux bleus, personne ne vous dit que vous avez les yeux bleus, mais tout le monde critique votre regard. « Tu me regardes trop, tu ne me regardes pas assez, mais ne regarde pas en haut, mais ne regarde pas en bas, mais arrête de regarder comme ça. » Et la pauvre personne, quoi qu'elle fasse de son regard, ne convient jamais sans savoir que c'est structurel. Ça rend fou, et c'est pour ça que les gens, quand ils lisent le livre, ils me disent « grâce à votre livre, je sais que je ne suis pas fou. » J'ai bien une différence, simplement personne n'a su me l'expliquer et la reconnaître comme étant légitime. Vous arrivez avec un merveilleux bouquin qui parle à toutes ces personnes-là, et je pense bien d'autres aussi. Ce sont deux ouvrages, en tout cas les deux que j'ai là sous la main, ce sont deux ouvrages qu'on devrait faire lire à beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que comme vous le dites si bien, c'est quand même la neurodiversité qui fera avancer le monde, je crois. C'est ça que vous avez dit dans une interview, il me semble. Oui, c'est à peu près ça. Moi, je pense que la neurodiversité va remettre de l'oxygène dans les cerveaux. Voilà, c'est exactement, sinon on n'aurait pas pu mieux dire. Est-ce qu'il y a des groupements de personnes ? Parce qu'on a tous besoin d'appartenir à un groupe, nous sommes des êtres kinesthésiques, on a ce besoin d'être reconnus, connus. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on retrouverait un peu plus de surefficients que les autres ? Ouf, alors ça c'est une bonne question. J'ai envie de dire, moi j'ai repéré trois styles de vie chez les pensent trop. Premier style de vie où ils sont effectivement entourés d'autres pensent trop et où ils vont bien parce que ça pétille, ça réagit, c'est créatif, etc. Pour autant, est-ce qu'il y a plus de gens qui pensent trop dans le monde des arts ? Ce n'est pas dit non plus. Si vous écoutez Gérard Depardieu, il dit que dans le cinéma, il y a beaucoup de pognon et il y a beaucoup de cons. Et pour avoir le pognon, il faut supporter les cons. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que des gens pétillants dans le cinéma non plus, par exemple. Donc est-ce qu'il y a une proportion plus grande d'artistes chez les artistes ? Probablement, mais pas tant que ça en fait. Mais par contre, vous avez aussi des entreprises maniètes. Des entreprises, on les appelle maniètes parce qu'ils émanquent les gens qui ne veulent plus les quitter. Il n'y a pas de turnover dans ces entreprises. Et il y a 16% des entreprises qui semblent véhiculer des valeurs justement, qui conviennent bien aussi aux gens qui pensent trop. Donc ça, c'est des pensent trop qui vont bien parce qu'ils sont dans un monde où on les accepte avec leurs différences et où ils sont bien intégrés. Le gros quand même des pensent trop vivent dans un monde trop neurotypique pour eux et ils dépriment parce que leur cerveau n'est pas stimulé, parce que leurs compétences ne sont pas mises en avant, parce qu'on leur demande de s'adapter à un monde qui n'est pas le leur et c'est très compliqué. Et puis vous avez une frange de pensent trop qui vivent entourés de ce qu'on appelle les pervers narcissiques, les manipulateurs, et qui eux sont réellement en train de devenir fous parce qu'essayant de comprendre des choses qui n'ont pas de sens. Donc c'est plus dans ce sens-là, moi, que je les vois fonctionner, soit enfermés dans quelque chose qui les rend fous parce qu'ils sont vraiment harcelés et de milieux très toxiques, soit dans un monde moins toxique mais assez linéaire, donc ennuyeux pour eux, et quelques-uns ont trouvé un monde dans lequel ils pétillent et où ils sont heureux, mais qui n'est pas forcément que le monde artistique, qui peut aussi être tout à fait autre chose. C'est plus une histoire de gens de qui on s'entoure plutôt que dans quel domaine on va, en fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve spécifiquement entre les sur-efficients, par exemple un mode de vie ou un mode alimentaire ou une spiritualité différente ? Alors ce qu'ils vont avoir en commun, c'est le fait de questionner le récit collectif, d'être tout le temps en train de se poser des questions, de douter, d'essayer de comprendre autrement. C'est ça qu'on va retrouver en commun chez eux, c'est ce besoin de comprendre, d'expérimenter, de faire des choses nouvelles et différentes. Et de remettre en question le récit collectif. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en commun. Après, pour entrer plus dans quelque chose de pratique, vous avez des gens chez les panse-trois, des gens qui ne supportent pas la routine et qui ont besoin d'être tout le temps en changement. Puis vous avez des panse-trois qui au contraire ont énormément besoin de routine pour avoir des points de repère. Donc ça ne sera pas quelque chose de parlant dans leur façon d'être. Mais par contre, ce besoin de comprendre, d'expérimenter, d'apprendre et de donner du sens, ça oui, on le retrouve chez tous les panse-trois. Dans votre dernier ouvrage, vous posez une question, enfin vous posez un thème qui est quand même assez prenant, c'est est-ce que les problèmes sont faits pour être résolus ? Et là, vous mettez en parallèle les neurotypiques et les neuroatypiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que moi, ça m'a un petit peu questionnée. Comment on peut penser que les problèmes ne soient pas là pour être résolus ? Alors, j'ai besoin de répondre à une autre question avant. Donc je vais répondre à l'autre question avant, comme ça je pourrai enchaîner avec cette question-là. C'est vous la patronne. Voilà. Donc j'ai écrit le livre « J'ai pas les codes » parce que c'est une demande de tous les panse-trois qui disent « Je comprends pas ce monde, je fais des gaffes, à chaque fois que je veux bien faire, on me rends compte que j'ai mal fait, etc. » Donc il devenait urgent de leur expliquer comment fonctionne le monde neurotypique pour qu'ils puissent se retrouver dedans. Et l'aspect résoudre les problèmes est un des grands malentendus entre sur-efficients et neurotypiques. Pour un sur-efficient, un problème doit être résolu. D'ailleurs, quand dans mon bureau, je leur pose la question « Pensez-vous que tous les problèmes sont faits pour être résolus ? » Ils ont des grands yeux et ils disent « Mais oui, évidemment ! » Évidemment qu'il faut résoudre les problèmes. Et je leur dis « Mais dans le monde neurotypique, la réponse n'est pas si évidente. » Et c'est là où se met en route cette espèce d'énorme malentendu sur-efficient, normopensant, c'est que dans le monde neurotypique, on s'applique davantage à vivre au milieu des problèmes plutôt qu'à les résoudre. Partant du principe, et c'est logique aussi, qu'essayer de résoudre tous les problèmes, c'est essayer de vider la mer. Autant s'appliquer à vivre paisiblement au milieu des problèmes et ne les résoudre que quand ils nous éclatent à la figure. Ça se tient, je veux dire, il n'y a pas bien, mal, bon, mauvais, etc. Soit je suis tout le temps en train de fureter partout à repérer les problèmes et à les résoudre, soit je dis « Bon, ben, de toute façon, des problèmes, il y en aura toujours. J'attends de voir quand ils s'aggravent, et à ce moment-là, je m'en occupe. Et de ce fait, je le fais à l'économie d'énergie. » C'est un petit peu la logique de la rustine sur la chambre à air, « Mais on ne va pas changer toutes les chambres à air de tous les vélos dès qu'il y en a un qui crève non plus. » Ce qui serait un petit peu la façon de voir les choses des neuroatypiques. Et donc, je prends un moment souvent pour expliquer ça aux neuroatypiques. Est-ce que vous réalisez qu'avec cette mentalité de s'appliquer à vivre au milieu des problèmes, quand vous arrivez en voulant tout résoudre, à quel point vous pouvez, en entreprise, donner l'impression de faire du mauvais esprit ? Puisque vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire remonter ce qui ne va pas, à un moment donné, les neurotypiques qui veulent vivre peinard au milieu des problèmes disent « Mais il ne va pas se calmer celui-là, il ne va pas nous lâcher un peu, il ne va pas arrêter d'être tout le temps en train de dire « Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Alors quand je dis ça aux sur-efficiants, ils sont dépités, ils sont dépités, ils voulaient prouver leur valeur, ils voulaient montrer à quel point ils sont de plus-value, et à quel point ils sont bons pour résoudre les problèmes, on leur dit « Et tu te calmes et tu t'assieds. » En fait, ils souhaitent faire toujours mieux. Voilà. Ils sont dans une course vers l'amélioration permanente. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qu'ils sauraient éviter si on acceptait de les entendre. Mais dans le monde neurotypique, on fait les choses dans l'ordre, l'une après l'autre. Donc les neurotypiques ne sont pas entendus ? Rarement. Très rarement entendus. J'en parle dans « Je pense trop », on appelle ça le syndrome de Cassandre. Cassandre qui était cette princesse troyenne qui avait le don de divination, mais qui n'avait pas le don de persuasion. Donc ils voyaient tout arriver, qu'ils ne pouvaient prévenir personne. C'est exactement dans cette situation où se retrouvent les sur-efficiants. Avec leurs pensées complexes arborescentes, leur capacité à faire des liens, anticiper, etc. Ils voient arriver des ennuis, gros comme un camion. Et quand ils le disent, on leur dit « Oh, mais qu'est-ce que tu as un mauvais esprit ? Oh, mais qu'est-ce que tu es anxieux ? Oh, mais qu'est-ce que tu t'en fais pour rien ? » Et quand le camion arrive vraiment, il ne faut surtout pas qu'ils disent « Je te l'avais dit ». Parce que là, pour le coup, les gens qui n'ont pas vu arriver le camion vont leur dire « Mais bien sûr, tu sais mieux que tout le monde tout le temps. » Et c'est d'autant plus frustrant quand on l'a vécu. Ok. Alors, c'est pour ça que je voudrais passer ce message. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Waouh ! Surtout dans la situation actuelle. On est obligé de faire un petit parallèle avec tout ça. Je pense d'ailleurs que certainement tous les sur-efficients qui écoutent cette vidéo ont directement fait le parallèle avec ce qui se passe actuellement. Comment ils sentent actuellement, les sur-efficients, ou s'ils pensent trop dans cette crise actuelle ? Alors, ils sont terriblement malheureux pour plusieurs raisons. La première, c'est que les sur-efficients, quelle que soit la crise, en espèrent toujours un changement positif. C'est-à-dire que pour les sur-efficients, s'il arrive quelque chose de négatif, autant en profiter pour apprendre, comprendre, changer, évoluer, anticiper une prochaine fois, etc. Donc, ils accueillent les crises, en général, avec énormément d'espoir que les gens vont se réveiller, que les gens vont comprendre, que les choses vont changer. Et souvent, la grosse déception, c'est de voir à quel point le monde neurotypique ne souhaite qu'une chose, c'est de revenir à l'équilibre antérieur. Donc, c'est une énorme, énorme frustration. Et puis, dans ces crises aussi, il y a l'aspect cassandre, le fait de comprendre les choses d'une manière un petit peu extérieure, avec beaucoup plus de recul et en faisant des connexions que d'autres ne font pas. Et encore une fois, de ne pas se sentir entendus dans ce qu'ils auraient à apporter comme eau au moulin pour améliorer, pour faire que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, ce genre de crise génère une énorme, énorme frustration et beaucoup de déceptions chez des sur-efficients. Le sur-efficiant, d'après ce que j'ai pu un peu percevoir aussi dans vos livres, est quelqu'un qui aime quand ça va vite. Oui. Qui prend très, très vite de la hauteur, qui voit les choses d'une manière très globale et qui, en un claquement de doigts, peut résoudre un problème qui, pour d'autres, prendrait des heures. C'est effectivement une de leurs capacités sous-exploitées dans ce monde. Pourquoi on ne va pas justement chercher ailleurs quand on voit que la norme fonce dans le mur ? Pourquoi on n'écoute pas justement ces gens qui pensent trop, ces sur-efficients, qui potentiellement pourraient avoir d'autres réponses ? Je vais répondre par une métaphore. Imaginez une forêt avec des sentiers bien balisés, que certains animaux empruntent et suivent les sentiers, et imaginez un Ouistiti qui bondit de branche en branche et qui a une vision complètement panoramique de la forêt. Quand je suis sur mon chemin, que je suis mon chemin, je suis persuadée d'avoir raison. Je suis mon chemin, c'est tracé, c'est indiqué, je sais où je vais. Donc, le Ouistiti, là-haut, qui bondit d'arbre en arbre en disant, « Mais de l'autre côté de la forêt, il y a ci, il y a ça. » Il suffit de suivre le chemin, qu'est-ce que tu nous embêtes. Et c'est là qu'on retrouve à nouveau ce syndrome de Cassandre, c'est que si moi, je suis sur mon chemin qui est bien balisé, et que je le suis, je suis persuadée de faire ce qu'il faut. Et donc, ce singe qui bondit de branche en branche, me fatigue aussi, à être tout le temps en train de passer. Alors moi, je le vois pas, c'est comme ça, comme ça, il n'y a qu'à suivre le choix. C'est aussi simple que ça dans le monde neurotypique. Vous restez hyper bienveillante avec tout le monde, dans tous vos ouvrages, mais là, je me dois quand même de poser une question, est-ce que les neurotypiques auraient de la peine à s'améliorer ou à vouloir potentiellement chercher d'autres solutions, de meilleures solutions ? Alors, votre question est orientée. Évidemment qu'elle est orientée. Si je vous réponds en mode neurotypique, je vais vous dire, mais pourquoi vouloir toujours tout améliorer, changer ? On est bien comme on est, vivre ce monde, du moment qu'on est en groupe, qu'on se comprend et qu'on vit paisiblement, pourquoi aller chercher ailleurs ? C'est vraiment... Alors, vous parlez de bienveillance, c'est vrai que ce qui différencie les surefficients des normaux pensants, c'est vraiment un système de valeurs et une façon de voir le monde. Mais les deux se tiennent. C'est vrai que c'est bien d'être dans des défis, de vouloir changer, etc., mais c'est bien aussi d'être paisible et d'apprécier la vie telle qu'elle vient. Aussi. Voilà. Et d'ailleurs, vous en parlez super bien dans vos derniers ouvrages et vous parlez de Sapiens et de l'allégorie de la grotte de Platon. Et c'est juste un bonheur. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce passage-là. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux, trois petites ribas ? Alors, c'est le passage qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que ce que je voudrais exprimer, c'est le fait que depuis qu'il a un gros cerveau, Sapiens s'est enfermé dans un monde virtuel. Et je n'arrive pas à faire passer le message, mais même auprès des surefficients, quelquefois. Alors, je donne comme point de comparaison le petit renard de la forêt d'à côté de chez moi. Je dis, mais est-ce que les renards ont une montre ? Est-ce que les renards ont un passeport ? Toutes ces règles sont arbitraires. D'ailleurs, je vais dire un truc qui va certainement en énerver plus d'un. Mais si on retirait les frontières et les passeports, il n'y aurait plus de problème d'immigration clandestine et illégale. Pourquoi elle est illégale ? Parce que des gens ont décidé un jour qu'on avait le droit d'être là et pas là, et qu'entre les deux, il y avait une ligne qui est complètement virtuelle. Et ce pauvre singe Sapiens s'est enfermé dans un monde tellement virtuel qu'il n'en a même plus conscience. On a même oublié que les passeports sont arrivés lors de la Première Guerre mondiale. Avant, ça n'existait pas, les passeports. Et on a fermé les frontières et on a cloisonné. Et tout ça, c'est juste des histoires politiques, des règles arbitraires. J'aimerais tellement que les gens comprennent ça, que finalement, les normaux pensants ont un système de règles comme un jeu de société, et que les sur-efficients ont un autre système de règles, qui sont aussi des jeux de société, et que c'est juste deux jeux. C'est comme s'il y en avait qui jouaient à la belote et les autres au tarot. Mais il n'y en a pas un qui a raison et l'autre tort. C'est que les deux fonctionnements se tiennent quand on rentre dans le système de valeurs et dans les règles. Et j'aimerais tellement que les joueurs de tarot comprennent les joueurs de belote et réciproquement, pour qu'ils puissent s'adapter quand ils veulent, respecter aussi, et revendiquer leurs règles quand ils jouent leur jeu. Et voire même peut-être créer un troisième jeu de cartes. qui serait fabuleux, qui permettrait de combiner effectivement les forces des deux jeux. Parce que c'est ce que j'explique dans « Je n'ai pas les codes ». Chaque système de valeurs a ses forces et ses faiblesses. Et il faudrait arriver à prendre les forces des deux systèmes et à modérer les faiblesses des deux systèmes. Vous parlez aussi des angoisses existentielles. On est dans une période tellement anxiogène. Ah, ben là, c'est pour le coup que nos angoisses existentielles sont bien réactivées par le contexte actuel. Alors moi, j'avais déjà une question. Est-ce que les angoisses existentielles sont différentes entre les neurotypiques et les neuroatypiques ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, non. Nous avons exactement les mêmes angoisses, mais nous ne les gérons pas de la même façon. C'est-à-dire que tous les humains ont ces angoisses existentielles qui sont répertoriées au nombre de quatre. Première angoisse existentielle, je suis mortelle. Un jour, je vais mourir, et ça ne me fait pas plaisir de le savoir. Deuxième angoisse existentielle, je suis seule. Je nais seule, je meurs seule, et je dois apprivoiser cette solitude. Troisième angoisse existentielle, je suis libre, donc responsable. Et ça ne fait pas toujours mon affaire non plus de devoir me rendre des comptes ou rendre des comptes aux autres sur mes comportements. Et la dernière angoisse existentielle est quel sens a la vie ? Et en tant qu'être humain, on est obligé de donner du sens à notre passage sur Terre, sinon on devient fou. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, je suis mortelle, je suis seule, je suis libre, et j'ai besoin de donner du sens. Et ça, c'est valide pour tout le monde. Simplement, c'est dans la façon de gérer les angoisses existentielles que nous nous différencions. On peut se figurer ces angoisses existentielles comme un énorme abîme effrayant quand on va se pencher au-dessus. C'est terrifiant de se rappeler qu'on est libre, mortel, seul, et que cette vie n'a pas de sens. Eh bien, les neurotypiques gèrent leurs angoisses existentielles en se tenant le plus loin possible de ce gouffre, et les sur-efficients passent leur temps à aller se pencher au-dessus du gouffre avec l'idée que peut-être ils vont réussir à le combler. Et donc, les sur-efficients adorent se rappeler qu'ils sont mortels, adorent se rappeler qu'ils sont seuls, adorent se rappeler qu'ils sont libres, et ont besoin de mettre un sens extrêmement intense à la vie pour avoir des raisons de la vivre. Jusque-là, tout irait bien. Mais les sur-efficients ont un peu trop tendance à prendre les pauvres neurotypiques par le bras et à les traîner au bord de l'abîme, alors qu'eux font tout pour s'en tenir le plus loin possible. « Viens voir, viens voir, tu as vu, tu es mortel. Tu as vu, tu as vu, tu es seul. Tu as vu, tu es libre. À être donc responsable de ce que tu fais. » Et le neurotypique, il dit « Je ne veux pas le savoir, mais laisse-moi tranquille, mais fiche-moi la paix. » Et il n'y a pas de réponse bien mal, parce que que je m'en rende compte ou pas, de toute façon, je mourrai, que je m'en rende compte ou pas, de toute façon, je suis seule, que je m'en rende compte ou pas, de toute façon, effectivement, je suis responsable et libre, et que je m'en rende compte. ou pas, la vie n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que c'est là le plus gros des malentendus entre les neurotypiques et les neuroatypiques, dans cette gestion des angoisses communes, où les uns cherchent juste à les oublier, quand l'autre veut absolument des réponses. quand on voit la société actuellement, enfin, même pas actuellement, au-delà de ces deux dernières années-là, on se rend compte qu'on entreprend une course vers l'immortalité. Ah bon ? Au niveau de la santé, au niveau de la phase, quelque chose qui est su, qui est vu. C'est une quête humaine, l'immortalité. Est-ce qu'on l'atteindra ? Alors, il y a clairement des plans qui montrent que partie des dirigeants souhaiteraient en arriver à pouvoir être immortels. Oh, mon Dieu, ce qu'ils vont s'ennuyer ! Quelle mauvaise idée ! La vie n'a de saveur que parce qu'elle a une faim. C'est tellement contre-productif de ne pas vouloir mourir. Enfin, c'est mon point de vue. On a tous peur de mourir et on fait tout pour aller contre ça, pour s'éviter d'avoir peur. Nous avons de moins en moins de responsabilités et de liberté. Ça m'en semble. Elles sont scindées, parce que les responsabilités, nous sommes tous actuellement assurés, que ce soit en France, en Suisse ou dans d'autres pays. On a tous une assurance santé, une assurance voiture, une assurance maison, une assurance accident, une assurance consommation. et ça nous éloigne totalement de ces troubles anxiogènes qu'on pourrait avoir, que nous apportent normalement la vie, d'avoir ces questionnements-là. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que d'obtenir un juste milieu entre mettre le nez dedans et mettre la tête dans le sable ne serait pas plus judicieux que de s'en éloigner en courant ? Ça, c'est une bonne question. Alors, si on écoute les philosophes, plus on est conscient de notre vulnérabilité d'humain, mieux on va, et plus grande est notre spiritualité, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui a été étudié. Un humain qui accepte de se rappeler qu'il est mortel, qui essaye de trouver un sens à sa vie, etc., a priori, semblerait aller mieux et être plus spirituel. Maintenant, ces angoisses sont tellement effrayantes qu'ils suivent, moi, pour aller dire à un humain qu'il fait tout pour oublier qu'il est mortel, parce que ça le tétanise de le savoir, qu'il faut qu'il fasse face à ça. Et moi, je pense qu'il faut vraiment laisser les humains libres de la façon dont ils gèrent leurs angoisses, parce que c'est des angoisses terrifiantes. Donc, ceux qui ont le courage de les affronter semblent avoir une vie plus intense et plus riche, mais ils mourront pareil. Et après, le sens de la vie, ça peut être effectivement quelque chose de très spirituel et de très transgénérationnel, etc. Mais le sens de la vie, ça peut être d'élever mes enfants, de payer mes impôts pour participer à l'effort collectif, d'avoir une retraite tranquille et de prendre soin de mes petits-enfants. Et qui peut se permettre de dire « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ? » C'est là où je voudrais vraiment qu'il y ait un respect mutuel. On n'a pas à faire honte à quelqu'un de son incapacité à regarder sa mortalité, sa mortitude, je ne sais pas comment on peut dire, en face, son statut de mortel en face. Chacun fait vraiment ce qu'il peut avec ça. En parlant de respect, est-ce que vous sentez qu'il y a un respect entre neurotypique et neuroatypique ? Les neurotypiques, de mon point de vue, ne respectent pas assez les gens différents. Ils sont vraiment restés bloqués dans le « nous » et « eux ». Et si vous n'êtes pas « nous », alors vous êtes un ennemi. Donc vous ne méritez pas de participer à notre communauté. On le voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du sexisme, du racisme, de la place des handicapés dans la société et dans l'ouverture à la différence. J'ai envie de dire, on peut mieux faire. On vraiment peut mieux faire. On va aller sur une petite question un peu perso. Qu'est-ce qui s'est passé entre votre premier ouvrage, donc « Je pense trop » et « Je n'ai pas les codes ? » Je vous pose cette question-là parce que dans votre premier ouvrage, moi, j'ai eu de la peine à vous ressentir, à vous sentir. J'ai l'impression qu'entre les deux, vous avez fait une espèce de coming out en tant que surefficiente. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est le cas. C'est-à-dire que quand j'ai écrit « Je pense trop », j'avais vraiment à cœur de rester neutre et en dehors. Je n'avais pas du tout envie de me mettre en avant. Oui, moi aussi, c'est comme moi, etc. Quand j'ai écrit « Je pense trop », j'ai écrit le mode d'emploi de la pensée complexe arborescente. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et ce n'est pas grave, mais on peut en faire des trucs chouettes. Et voilà comment être vrai avec ce cerveau-là. Donc, je voulais être très, très neutre. Et effectivement, à refaire aujourd'hui, peut-être, je préciserai, peut-être à la fin du livre, que je suis concernée par la pensée complexe arborescente et l'hyperesthésie et que je fais partie de la famille qui les pense trop. Ça aurait peut-être apporté un plus à ce livre, effectivement, de le dire tout de suite. Mais à l'époque, je voulais juste être neutre. Je ne voulais pas me cacher rien du tout. Je voulais juste avoir un recul. Je n'ai pas les codes. Vous les avez ? Alors, je les ai mis par écrit. Ça, c'est sûr. Je suis allée visiter le monde neurotypique. Donc, moi, je ne les avais pas non plus. Il faut vraiment qu'on soit clair. Je suis neurotypique. J'ai fait des gaffes comme tout le monde. Je ne trouvais pas ma place. J'ai fait toutes les gaffes que je raconte dans le livre. Il y en a pas mal. Voilà. Et donc, je suis partie en explorateur en disant les neurotypiques ne pourront jamais nous expliquer puisque chez eux, c'est implicite et inconscient. Donc, il serait bien en peine de dire ce qui fait le ciment social de leur code. Voilà. Quand c'est trop évident, on ne peut plus expliquer. Et les neurotypiques ne pourront pas expliquer puisqu'ils ne les ont pas. Donc, je me suis dévouée en disant je vais aller visiter le monde neurotypique et essayer de comprendre s'il y a forcément un sens à ce qui se passe dans ce monde neurotypique. Moi, je pense que j'ai fait un vrai travail presque d'anthropologue ou de sociologue plus qu'un travail de psycho. Totalement. sur ce coup-là. Entièrement d'accord. Donc, je suis revenue avec plein d'informations. Je les ai mis par écrit et j'ai envie de dire maintenant, il faudrait que je relise mon propre livre parce que je me suis prise la main dans le sac il n'y a pas très longtemps à partir dans ce que j'appelle le freestyle et sur-efficient. j'avais un cadre j'avais un cadre bien précis à la base et je suis sortie du cadre et là, des fois, ça m'agace. Je me dis, mais Christelle, lis tes propres livres. Bon sens, c'est écrit. Il paraît souvent qu'on écrit ce qu'on aimerait entendre. C'est vrai. On enseigne le mieux, ce qu'on a le plus besoin d'apprendre aussi, l'isée Richard Bach. Voilà. Donc, j'ai beaucoup besoin d'apprendre mon propre livre. Voilà, absolument, c'est certain. La dernière question, vous parlez, par exemple, dans le chapitre sur Sapiens où il y a une phrase très très forte qui dit nous sommes le seul être vivant sur cette terre à arriver à tuer quelqu'un pour une banane qui n'existe pas. Oui, c'est vraiment ça qui est terrible chez les humains, c'est qu'on s'est tellement enfermé dans son système de réalité virtuelle qu'on se rend même plus compte que c'est du virtuel. Et on est effectivement le seul animal sur Terre capable de se battre pour une banane qui n'existe pas ou de se tuer pour des idées. Des idées, c'est virtuel. Ça n'a rien de concret. Donc, on est en train de devenir fou. Quand vous voyez, par exemple, sur un terrain de foot dans un petit village qu'on est obligé de mettre une pancarte pour les parents que c'est qu'un match de foot amical, que ce n'est pas la coupe du monde et que ce n'est pas la peine d'insulter l'arbitre, on se dit mais effectivement, Sapiens est en train de s'enfermer de plus en plus profondément dans ses propres abstractions jusqu'à oublier que la vie, c'est un jeu. Et c'est à ça que j'aimerais qu'on revienne à quelque chose de plus léger, de plus ludique, arriver à dédramatiser les choses, qu'un dessin, c'est un dessin, une idée, c'est une idée, une conviction, c'est une conviction et que ce n'est pas grave si l'autre ne la partage pas. Et il y a une autre partie dans votre livre où justement, il y a un passage qui m'a beaucoup bousculé pour en arriver justement à la question derrière. Vous dites « J'ai longtemps cru que les normopensants ne comprenaient rien au harcèlement. Cela donnait une explication acceptable à leur passivité qui me semblait souvent confinée à de la complicité. La découverte de la règle « On ne dérange pas les puissants pour leur magouille » a ajouté une dimension de crainte et de soumission à leur inaction. Ça restait acceptable même si ça me paraissait un peu lâche. Mais je suis aujourd'hui convaincu que dans une grande majorité des cas, les normopensants estiment que le surefficient harcelé l'a bien cherché et ne l'a pas volé. C'est quelque chose qu'on entend souvent pour toute forme de harcèlement. Et entre ces deux exemples-là, donc entre le singe qui est capable de se taper sur la gueule pour une banane qui n'existe pas et dire que si une personne s'est fait harceler, c'est qu'elle l'a bien cherché, est-ce que vous pouvez dire que vous comprenez enfin le monde qui vous entoure ? Ouh là ! C'est... Christelle, je suis désolée, mais il fallait que je la sorte. Ah oui, elle est excellente, celle-là. Alors, vous êtes à la maison, vous dites ce que vous voulez. Vous avez même le droit de faire un back-up. Je confirmerai que oui, en ayant compris les tenants, les aboutissants de ce qui fait la cohésion d'un groupe, et s'il y a bien quelque chose qu'on peut remarquer comme étant exceptionnel chez les humains, c'est la capacité à faire des grands groupes humains, et toute cette cohésion sociale est assez fabuleuse, effectivement. donc les petits dysfonctionnements de se battre pour des bananes virtuelles, cette incapacité à accepter que les gens se comportent autrement sans avoir envie de les corriger quelque part, je dirais que c'est les deux écueils de cette pensée unique, être allergique à la différence et prendre trop au sérieux ces règles du jeu. Pour le reste, le monde qui nous entoure arrive quand même à un niveau de cohésion et de paix mondiale réellement exceptionnel. Pour terminer là-dessus, est-ce que vous auriez quelque chose à dire ? Parce que vous êtes en train d'essayer de faire le pont avec vos ouvrages, justement, entre ces normaux pensants et ces neuroatypiques. Est-ce que vous aimeriez leur dire à l'un et à l'autre le conseil de 2021, de terminer 2021 ? Est-ce que vous voulez un scoop ? Mais autant que vous voulez. Vous êtes à la maison, vous faites ce que vous voulez. Alors, j'ai expliqué dans le livre que pour comprendre le monde neurotypique, je suis allée m'immerger dedans et qu'à un moment donné, mon cerveau est passé en mode neurotypique. Je me suis retrouvée à un moment donné à réellement fonctionner, penser exactement comme les neurotypiques. c'est pour ça que j'ai pu infiltrer ce monde. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu que je ressorte du mode neurotypique pour finir mon livre qui était justement très arborescent. Mais à un moment donné, je n'en voyais plus le bout puisque j'étais comme ce petit animal sur le sentier et je n'avais plus de vision panoramique de ma forêt. Je me suis dit, mais pourquoi j'entrepris d'écrire ce livre ? Donc, il a fait que je suis rentrée dans le monde pour le découvrir. Il a fallu que j'en ressorte pour retrouver mon fonctionnement et finir mon livre. Je le raconte dans le livre. Depuis que le livre est sorti, il y a déjà trois personnes qui m'ont envoyé un témoignage comme quoi, depuis la lecture du livre, ils arrivent à faire on, off et à passer d'un fonctionnement à l'autre à la demande. Ils reconnaissent d'ailleurs que le monde neurotypique est reposant, apaisant, tranquille et qu'ils arrivent avec leur cerveau à faire on, off, à volonté. Et donc, du coup, ça remet en perspective et en cause tout ce que je croyais savoir, dont je viens d'écrire un livre, qui rebouleverse tout parce que si les neuroatypiques arrivent à faire on, off avec leur cerveau, ça veut dire qu'il n'y a rien de figé en fait dans le fonctionnement et que voilà, peut-être dans pas longtemps, tout le monde pourra faire on, off, au choix et ça pourrait être, alors ça, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives, qui me donne un vertige infini, mais c'est tout récent, c'est tout frais, alors je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc ça pourrait peut-être laisser entrevoir que même les neurotypiques pourraient devenir, sur un claquement de doigts, neuroatypiques. Oui, sauf que, ce n'est pas très drôle, mais le seul neurotypique qui est devenu atypique, c'était Jill Bollt-Taylor lors d'un AVC. Elle avait dû se passer de son cerveau gauche pour fonctionner avec son cerveau droit à cause d'un AVC, donc j'espère qu'ils pourront, effectivement, si on pouvait emmener les neurotypiques à aller vers plus de créativité et d'une vision plus panoramique, ce serait formidable. Et de pouvoir aussi offrir aux neurotypiques peut-être un peu de repos. Voilà. Depuis le temps qu'ils me demandaient le bouton pour mettre sur off, a priori, il existe. Donc ça sera peut-être dans le prochain ouvrage. On verra ça. Avec grand plaisir. Merci Christelle Petit-Colin. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Son dernier livre est disponible aux éditions Albin Michel. Je vous le conseille. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501